bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo est donc dans cette vidéo et bien je vais vous faire un petit peu le point à savoir où j'en suis à quatre ans et demi post-op donc je rappelle pour tous ceux qui découvrent la chaîne que je me suis fait opérer en novembre 2016 je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu 45 kg depuis voilà alors un petit point parce que et bien ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit où j'en étais au niveau du poids etc de la situation et je trouve ça important dans le temps ben voilà de toujours partager avec vous mon expérience sur le long terme en fait donc voilà alors je le dis tout de suite d'entrée de jeu je suis toujours satisfaite de ma sleeve je voilà ça fonctionne toujours bien sur moi mais je voulais vous partager un petit peu j'en étais au niveau du poids et les difficultés que je pouvais rencontrer surtout depuis le début d'année alors au niveau du poids la dernière fois que je avais fait un point et bien j'étais entre 64 et 65 kg il se trouve que depuis le début de l'année ça a été un petit peu plus difficile à gérer pour moi je vais revenir un petit peu plus en détail après mais du coup aujourd'hui en termes de poids je suis plutôt aux alentours des 66 et demi 67 kg donc j'ai repris à peu près deux kilos deux trois kilos on va dire pas voilà ça dépend des périodes mais je suis à peu près à deux trois kilos de plus et donc voilà par rapport à ça comment je le vis alors un petit peu différemment des autres périodes parce que eh bien j'ai tout de suite vu ce qui n'allait pas en fait dans mon attitude enfin ce qui a engendré la prise de poids donc en ce qui me concerne c'est vraiment purement psychologique et je voulais vraiment vous partager ça parce que ça m'ont en tout cas par rapport à moi ça démontre bien que l'aspect psychologique est vraiment très très important sur le long terme c'est ça qui fait la différence en tout cas en ce qui me concerne les périodes où psychologiquement ça va bien je gère bien les choses et ben c'est top les périodes où il ya beaucoup de choses qui sont un peu plus difficiles à gérer et bien là j'ai facilement une répercussion sur le poids sur ma façon de m'alimenter etc et ça je voulais vraiment vous le partager parce que c'est ce qui démontre bien que l'opération ne fait pas tout et que encore une fois tout n'est pas gagné sur le long terme et ben il ya des moments où ça va mieux que d'autres et faut réussir à jongler avec tout ça comment je vis les choses un peu différemment dans le sens où voilà j'ai pu tout de suite comprendre ce qui se passait et ça m'a permis aussi d'un de moins culpabiliser parce que voilà dans la vie on peut pas tout gérer il ya des moments où certaines choses prennent le pas sur d'autres donc voilà j'ai un moment donné je n'ai pas culpabilisé d'avoir repris de trois kilos je me suis dit voilà c'est un moment à passer il ya des choses difficiles à gérer pour toi d'un point de vue émotionnel actuellement voilà ça entraîner des repas peut-être un peu plus riches peut-être un peu plus de grignotage etc ok voilà bon bah c'est pas grave pas de culpabilité on limite les choses par contre voilà j'ai réussi à limiter c'est à dire à me dire non stop là je prends pas plus de poids que 67 kg je crois qu'il arrive si je dépasse et ben hop tout de suite faut que je réadapte tout de suite l'alimentation mais pas de prise de tête vraiment à me dire là tout de suite dans l'immédiat il faut que je redescende à mes 64 kg non tout simplement parce que j'ai conscience aujourd'hui que c'est pas forcément le moment pour moi je vois là j'ai émotionnellement des choses qui sont peut-être plus difficiles à gérer et je sais pertinemment que c'est pas forcément le moment opportun pour moi de me lancer ce challenge de repaire 2-3 kg les choses vont se faire naturellement j'ai aussi compris comment je fonctionne donc pour moi la vigilance en fait la rigueur que je me mets c'est de ne pas dépasser ses 67 kg coûte que coûte quoi qu'il arrive c'est à dire que si un moment donné je les dépasse il faut que tout de suite dans la semaine je réadapte tout voilà je s'il faut que je fasse un peu plus de sport etc je mets ça en pratique pour rester à ce poids là pour voilà fixer ce poids là par contre pour repaire les 2-3 kg je sais que ça va venir les expériences passées m'ont montré que voilà quand je retrouvais une certaine sérénité un certain un certain équilibre par rapport à tout ça et bien naturellement les choses se faisaient et je perdais beaucoup plus facilement les 2-3 kg que j'avais pris donc voilà ce petit partage d'expérience déjà voilà pour encore une fois insister sur le fait que tout n'est pas acquis un clairement on reste bien enfin voilà on ressent bien les effets de l'obésité enfin voilà je veux dire moi quand je me retrouve en situation un peu en surcharge émotionnelle comme ça ou ou à devoir gérer des choses un peu plus difficiles qui en est un peu plus voilà tout de suite certains vieux réflexes comme le grignotage la malbouffe etc ont tendance à un peu revenir donc voilà c'est montrer que entre ce que je ressentais les six premiers mois de l'opération la première année de l'opération et aujourd'hui c'est totalement différent clairement c'est plus du tout les mêmes sensations pour autant voilà j'apprends à composer avec et c'est surtout la grande différence que j'ai aujourd'hui et je pense que ça m'aide beaucoup à faire face à la situation et à relativiser c'est de ne pas culpabiliser 2-3 kg c'est rien ça arrive à tout le monde c'est modéré ça reste raisonnable et je pense que le fait de déculpabiliser de me dire bah voilà ça arrive c'est voilà c'est pas grave 2-3 kg ça change pas beaucoup dans ma vie et ben ça me permet de mieux aborder les choses et puis voilà de de mieux faire face enfin de pas me rajouter un stress supplémentaire à ce que j'ai déjà en termes de surcharge donc voilà donc c'était pour vous partager ça vous montrer aussi que nos réactions évoluent je veux dire il ya quelques mois en arrière pour 2-3 kg de repris je me serais mise dans tous mes états ça m'aurait stressé etc et en fait j'ai compris que quand on est déjà trop stressé plus on en rajoute pire c'est donc voilà là j'ai vraiment fait un pas là dessus sur le travail personnel bien sûr ça montre aussi que tout le travail sur la gestion de mes émotions etc que je poursuis vraiment dans le temps bah il avance mais il n'est pas il n'est pas terminé il ya toujours des choses à améliorer il ya toujours des choses à travailler donc ça montre vraiment aussi ça sur le long terme c'est que l'aspect psychologique en tout cas en ce qui me concerne dans mon parcours a quand même une grande part il représente beaucoup et que voilà ça se travaille pas simplement avec l'intervention c'est vraiment un travail à part entière et sur plusieurs années même après en tout cas en ce qui me concerne donc voilà je voulais un petit peu vous expliquer tout ça parce que je trouve ça à la fois motivant pour tous ceux qui se retrouvent dans ma situation me dire que peut-être se dire que voilà on n'est pas les seuls à qui il peut y avoir des fluctuations de poids je pense que ça peut rassurer et puis aussi préparer tous ceux qui vont se faire opérer sur le long terme vous dire que effectivement c'est une grosse aide franchement clairement si c'était à refaire je le referais parce que ça apporte vraiment une aide sur la perte de poids ça remet un peu les compteurs à zéro etc donc voilà ça là dessus c'est indiscutable maintenant sur ce que vous allez ressentir en début de parcours post-op et quelques années après ça évolue énormément il faut être vigilant il faut continuer à poursuivre son travail vraiment sur le long terme donc voilà c'était pour pour vous expliquer ça et puis vous rassurer aussi alors il ya deux autres petites choses que je voulais aborder le fait que ma sleeve elle reste efficace dans le sens où je suis toujours limité en quantité donc ça c'est il ya aucun souci pour moi ça fonctionne en revanche voilà comme je le disais dans d'autres vidéos si je veux grignoter plusieurs fois dans la journée c'est des petites quantités souvent ce qu'on grignote c'est pas bien lourd ça pèse pas bien lourd dans l'estomac donc il ya rien qui nous en empêche donc voilà sur le grignotage c'est vraiment un travail sur soi qu'il faut faire par contre sur des quantités pendant les repas etc là ça fonctionne toujours si je dépasse mes quantités je peux pas enfin ça me bloque ça me fait mal enfin voilà donc ma sleeve là dessus point de vue mécanique elle fonctionne toujours et puis vous dire aussi que je vous en avais parlé en fin d'année j'avais pris l'habitude en fait enfin je m'étais déshabituée à peser mes assiettes c'est quelque chose que je faisais quasiment tout le temps avant parce que j'avais besoin de ce contrôle un petit peu de me rassurer etc je sais qu'il ya beaucoup de professionnels qui qui disait qu'il fallait pas le faire etc mais moi j'avais besoin de ça donc je le faisais et petit à petit et bien j'ai essayé de pas enfin d'arrêter de fonctionner comme ça et je gardais un contrôle de temps en temps quand même et je me suis aperçu que de fonctionner comme ça en tout cas en ce qui me concerne ça a légèrement augmenté mes quantités donc c'était pas méchant c'était pas gravissime ça change pas grand chose mais du coup ça m'a un petit peu alerté enfin j'étais pas à l'aise de continuer comme ça donc je ne pèse pas mes assiettes à chaque repas par contre j'ai essayé de prendre plus de repères sur les assiettes dans lesquelles je mange au quotidien voilà je sais qu'à peu près ce qu'il faut mettre dans l'assiette pour pour avoir mes quantités et je repèse beaucoup plus régulièrement mes assiettes pour vérifier que je suis toujours dans mes quantités j'ai vraiment besoin de ce contrôle d'être rassuré parce que je sais que c'est très important de ne pas augmenter de façon considérable les quantités pour pas dilater l'estomac et ça c'est quelque chose qui me faisait un peu peur donc voilà je fonctionne comme ça maintenant j'ai voilà j'essaie de pas retomber dans le côté extrême à peser toutes mes assiettes mais de trouver un compromis pour voilà être à la fois rassuré et voilà lâcher un peu prise mais en étant quand même vigilante pour pas que c'est de répercussions sur sur l'estomac voilà j'ai pas sinon en termes de de vécu ou autre enfin voilà il n'y a pas eu grand chose d'autre sur les derniers mois je pense que c'est déjà suffisant mais voilà en tout cas je reste hyper positive hyper motivée voilà la vie elle est comme ça elle est elle est faite de haut de bas de période plus simple à vivre que d'autres mais c'est aussi quand on est dans les périodes des difficultés qu'on ressort plus fort et plus motivé donc voilà j'aborde bien les choses je suis assez fier de moi aussi d'avoir ce recul par rapport à ces deux trois kilos parce que enfin pour moi c'est vraiment j'étais tellement obsédé par le poids il ya encore quelques mois de sac que voilà pour moi c'est vraiment un vrai pas en avant quoi une vraie progression donc ça je suis je suis vraiment fier de moi par rapport à ça mais maintenant voilà le travail est encore à faire il ya voilà il faut qu'il faut continuer à rester positive et puis à avancer mais voilà ça me tenait vraiment à coeur de vous partager ça et puis d'encourager si tous ceux qui se retrouvent dans cette situation de vous dire voilà c'est c'est pas tout n'est pas acquis mais comme on dit rien n'est perdu non plus il faut il faut savoir faire les choses en son temps et c'est stabilisé puis après reperdre gentiment le poids quand c'est plus approprié en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et je pense que voilà pour le coup ça ça marche bien en tout cas sur les derniers mois c'est comme ça que j'avais fonctionné et savez ça avait été top quoi ce que j'avais après beaucoup de mois plus d'un an à avoir repris plusieurs kilos et ben j'avais réussi à très bon enfin pas très naturellement enfin très facilement je m'en tirais mais beaucoup plus naturellement à reperdre ses kilos donc je sais que c'est possible d'y arriver et c'est aussi ça qui m'encourage aujourd'hui à être plus positive à limiter la prise et à me dire bah ok quand ce sera plus facile et ben hop ça repartir voilà j'espère que ça vous encouragera n'hésitez pas à me dire bah où vous en êtes dans votre parcours à liker et à commenter et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo